Sous-titrage ST' 501 Bonjour Tipora, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Thierry, je suis épuisée par mon travail, du fait que je m'occupe de victime et du fait que je tape beaucoup de portes dans ma vie et que je ne suis pas assez entendue en fait. C'est une bagarre constante. C'est un combat de tous les jours et de chaque nuit parce que je travaille aussi la nuit. En fait, je dors quand je dors et je mange quand je mange mais je m'occupe à 100% de mon association qui est mon enfant. C'est mon bébé en fait, c'est quelque chose que j'ai bâti avec tout mon cœur et toute mon âme. Parce que quand j'ai porté plainte, j'ai été très jeune. A l'époque, ça n'existait pas les associations ni les lieux où on pouvait aller se confier. Du coup, je me suis dit que plus tard, peut-être que moi je pourrais faire quelque chose pour ces victimes qui ne sont pas accompagnées. Après le tribunal, après l'avocat, après avoir porté plainte, après le docteur, tous ces accompagnements. Au fait, la victime se retrouve seule face à elle-même. Et c'est très difficile quand on a interrogé. Et à mon époque, à moi, c'était de bureau en bureau. Donc, je passais à 7 bureaux où on n'était pas filmé. A répéter du... J'ai commencé le matin et j'ai fini le soir à 19h. Et on vous lâche comme ça dans la rue. J'ai eu envie de me jeter sous une voiture. Parce que je me suis sentie comme si je mentais en fait. Même si on ne me faisait pas sentir que je mentais. Moi, j'avais cette impression qu'on me prenait pour une menteuse. Parce qu'il fallait répéter pendant plus de 8 heures ce que j'avais vécu. Et comment je l'avais vécu. Et les questions étaient très poignantes. De la part des policiers regardés mineurs. Et puis après, je tombais sur une femme. Qui, elle, m'incomprise. Et qui m'en prend en charge. Parce que j'ai dit, je ne veux plus passer au camp du redone. Je veux vous. Je suis venue porter peintre contre mon géniteur. À l'époque, je dis papa. Aujourd'hui, je dis géniteur. Mais il faut bien faire la différence. Je ne comprenais pas, voilà. Ce n'est plus votre père, maintenant. Non. C'est devenu un géniteur. Oui. C'est devenu un géniteur. On est dans l'émotion, dans la peine, dans la tristesse, dans l'envie de mourir. Et quand c'est des hommes, ça me rappelle le papa, le frère, le cousin, l'oncle. Tout ce qui est inceste. Et on ne peut pas être interrogé par des hommes. Il faut qu'on soit interrogé par des femmes. Et du coup, moi, quand c'est arrivé cette femme, j'ai demandé, j'ai dit, écoutez, je ne veux plus, c'est comment votre prénom ? Elle me donne son prénom. Et j'ai dit, je ne veux plus, aucun homme m'interroge, je veux que ce soit vous. Je veux rester avec vous. Je ne me sens pas bien avec les autres. Je ne me sens pas bien. Mais à l'époque, je n'avais que 26 ans. Aujourd'hui, le mois prochain, j'aurai 56 ans. Donc, je suis beaucoup plus forte, beaucoup plus combattante. Mais à l'époque, j'étais encore un petit bébé. Parce qu'on ne m'a pas appris à grandir. Le soir, il y avait le géniteur qui me violait. La journée, c'était ma génitrice qui me maltraitait, qui me frappait, qui me parlait mal, qui me rabaissait. J'étais la petite maman, en fait. Donc, mes frères et soeurs, je faisais tout. Et en fait, je n'avais aucun souvenir de mes 0 à 10 ans. Je n'avais pas le visage de mes parents. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais l'impression d'avoir été enlevée, en fait. J'avais l'impression qu'il m'avait enlevée. Et je commençais à faire des recherches et je trouvais que c'était bizarre. Ces gens-là, ce n'était pas moi. Ça ne me représentait pas. Et je me disais, en moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est peut-être pas mes parents. Peut-être qu'ils m'ont enlevé. Parce que pour moi, c'était trop dur d'avoir des parents de confession israélite, juive, qui pouvaient faire ça à leur enfant. Alors que nous, c'est amour, c'est tendresse, c'est même... On dit que la maman juive, c'est la maman la plus possessive au monde. Du coup, je ne comprenais pas. Je me disais, mais non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais en vue. J'étais en ligne dans le Gard. Dans le Gard, d'accord. Vos formations écolières ? Eh bien, ma formation écolière, j'étais jusqu'à 10 ans dans l'école française à Marseille. D'accord. Puis après, mon géniteur a décidé de partir en Israël avec la personne qui était considérée comme maîtresse. Et donc, il avait 4 enfants. Donc, on est tous partis en Israël faire la Aliyah, à l'époque. Expliquez-nous la Aliyah. La Aliyah, c'est quand on décide de partir pour toujours en Israël et vivre là-bas. D'accord. En fait, et voilà. Donc, on laisse tout ici et on s'en va. Et on est pris en charge par une... Soit le consistoire, soit autre, et qui va nous accueillir là-bas en Israël. À l'époque, il nous donnait la maison, l'appartement. Le nécessaire, mais strictement il nomme. D'accord. Donc, après, j'étais inscrite dans une école religieuse où on avait un habit bleu marine et une chemise bleu ciel. D'accord. Donc, une école religieuse à Névi-Yakov, à Jérusalem. Je me plais. Je suis bien. Je suis dans mon élément. Je suis moi, en fait. Je me sens moi. Je me sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'étant jeune, j'étais peut-être pas bien. Mais là, je me suis sentie moi. Mais je découvre donc Jérusalem. Ce pays merveilleux. Cette vie merveilleuse qui m'a émerveilleux et insurcelée. J'en suis tombée amoureuse, en fait. Et je ne me suis pas rendu compte à l'époque où j'avais 10 ans que c'était l'une des plus belles villes au monde, pour moi. Bien entendu. Parce que là-bas, il y avait trois religions. Et moi, j'étais dans cette école religieuse et on m'apprenait la religion. Et j'étais émerveillée par tout ce qui est spiritualité, prière et tout. Et voilà. D'accord. L'école, c'est pareil qu'en France, quand on est jusqu'au bac ? Non. L'école, c'est une très bonne question. En fait, l'école, c'est que jusqu'à 13h. À peu près 13h30. D'accord. Et l'après-midi, donc, alors, il faut savoir que dans les écoles religieuses, entre 7h et 8h, nous prions. Et après 8h, on commence les cours. Mais on a un petit déjeuner à 10h qui est offert par l'école. D'accord. Et on ne peut pas manger dehors, on doit manger dans la classe. D'accord. Ensuite, on s'arrêtera, donc, 13h, 13h30. Aussi, il faut savoir qu'à midi, on mange par l'Israël. Ce n'est pas la même chose qu'ici. D'accord. On n'a pas les repas le midi, on a les repas le matin. On déjeune carrément le matin, on mange. D'accord. Et en fait, du coup, 13h30, en fait, on a des activités sportives, dans les mêmes écoles. Et payantes, selon les écoles, ou gratuites, à l'époque. Donc, nous sommes en 74h, bien évidemment. D'accord. Et moi, du haut de mes 10 ans, que je m'occupais de mes frères et soeurs, j'étais quand même une petite femme. Donc, j'avais envie de faire de la danse. Et puis, ma gîmetrice m'a crié comme si c'était grave, en fait. Parce que, comme elle travaillait, et qu'elle avait besoin que quelqu'un s'occupe de ses enfants, donc, il fallait que je reste auprès de mes frères et soeurs, quand ils sortaient eux de l'école, que je les récupère. Bien sûr. Et puis, je m'occupais d'eux. Du coup, moi, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas le droit de faire de la danse, comme les autres petites filles. Et j'avais des copines, j'avais honte, en fait, de les fréquenter, de les côtoyer, de discuter avec eux. Parce que je me sentais étrangère, j'étais française, je parlais français, je ne parlais pas bien l'hébreu, j'apprenais l'hébreu. J'apprenais lire l'hébreu, écrire l'hébreu, j'ai 10 ans. Et puis, l'anglais, je n'arrivais pas. L'anglais, ce n'était pas possible, ça ne passait pas dans ma tête. La prof s'est proposé de me donner des cours après les cours. Donc, j'allais, après les cours, une fois que je m'étais occupée de mes frères et soeurs, que mes parents étaient rentrés, ils travaillaient tous les deux à la mairie. D'accord. Et en fait, cette prof me recevait chez elle, mais je n'arrivais pas. J'écoutais, mais sans écouter, en fait, j'avais la tête ailleurs. D'accord. J'avais la tête avec mes frères et soeurs. J'étais tellement proche de mes frères et soeurs que je n'arrivais pas à étudier correctement, en fait. Ma tête, elle n'arrivait pas. D'accord. D'accord. Donc, du coup, ça vous amène à quelle formation professionnelle, là ? Ben, moi, je voulais m'occuper des enfants. Déjà, à la base ? Oui. D'accord. De toute petite, déjà. D'accord. Je voulais être maman très jeune. Je voulais être maman à l'âge de 16 ans. D'accord. Je voulais être mariée à l'âge de 16 ans. On m'a proposé à un Israël, quelqu'un, pour me marier avec lui. D'accord. J'avais dit oui. Ce n'est pas trop jeune pour vous, à l'époque ? Non. Non, c'est normal. Oui. D'accord. Chez nous, on se marie très jeune. C'est des parents qui nous proposent une famille. Voilà, ça, c'est une bonne famille. Qu'est-ce que tu penses, ce garçon, il va être bien pour toi. Il nous laisse, on se fréquente un petit peu. Les parents, entre eux, se côtoient. Il nous laisse, nous, si on veut sortir, tout ça ensemble. Et en Israël, la femme, elle n'est pas obligée de travailler. Si, à l'époque, en 1974, non. D'accord. La femme était à la maison, l'homme travaillait. D'accord. Maintenant, la femme en Israël, à l'heure d'aujourd'hui, puisque je suis retournée quand même 30 et quelques années après, bien sûr qu'Israël a changé. Jérusalem a beaucoup changé, beaucoup de choses ont changé, les choses ont bougé. Et la femme, maintenant, elle s'affirme. Elle est plus respectée ou tout autant respectée qu'avant ? Elle était déjà respectée, la femme juive est très respectée. D'accord. Mon mari juif, il porte sa femme sur un plateau d'argent. Sa femme, c'est une reine. Et il va toujours dire, ma femme, ma femme, c'est la meilleure, ma femme, c'est la plus intelligente. Alors, il va la porter comme le mari, comme la femme, elle va porter son mari. Et en fait, la famille, la bonne famille juive, c'est de bons parents avec des enfants. Et ça ne sort pas de là, quoi. C'est papa, maman, les enfants. C'est un noyau. C'est un noyau. Et oui, le mari, je trouve que le mari juif, celui qui est très peu religieux, qui respecte énormément sa femme, et bien, il porte sa femme vraiment... Personnellement, moi, ce que j'ai entendu dire, et d'ailleurs, j'en suis même certaine, c'est la femme qui tient la carte bleue du mari. C'est elle qui tient tout. La reine de la maison. D'accord. Voilà. Elle gère la vie de tout le monde. Les enfants aussi, bien sûr. Oui, le papa, lui, il va porter la religion, il va porter la synagogue, il va amener les enfants à la synagogue. Et la femme, elle est là, l'éducation, malgré tout, ils travaillent tous les deux. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, 2020, 1974, non, la femme est à la maison, le mari travaille. D'accord. Enfin, moi, à l'époque. Oui. À mon époque. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi sauver les vies ? Et surtout, pourquoi la pédophilie, l'inceste et la maltraitance infantile ? Et monsieur, vous avez oublié de parler des victimes de violences conjugales. Et surtout, aussi, les victimes de plasma abusif. Plasma abusif. Oui. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? En fait, quand un parent va porter plainte pour l'inceste, D'accord. Là, on vous enlève les enfants et on les place. Sauf que les enfants, ils sont dispatchés, ils arrivent à mes d'accueil dans les foyers. Donc, les frères et sœurs ne se voient plus. Le parent qui va porter plainte, c'est le papa ou la maman ou la maman ou le papa. Eh bien, ils se retrouvent sans ses enfants. Le reste de ses enfants qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Sauf qu'ils font partie de la famille, évidemment. Et du coup, les enfants, ils sont complètement perdus. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été enlevés. La maman qui vient porter plainte, elle se demande pourquoi elle a porté plainte en fait. Mais si j'avais su, je n'avais pas porté plainte, on m'a enlevé mes enfants. En fait, c'est pour la protection. On ne sait pas si le papa et la maman mentent. Donc, on protège les enfants et on les place. C'est juste pour la protection au départ. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on sépare les enfants et qu'on ne les laisse pas dans la même famille en fait, ou dans le même foyer, pour qu'ils s'accrochent l'un à l'autre en fait, qu'ils s'aident et qu'ils se... qui, si vous voulez... Oui, parce que ça fait un choc aux enfants. C'est ça. Mais ils vont s'aider. Ils vont arriver à mieux vivre le fait qu'ils sont séparés de papa et maman. Bien sûr. Parce que l'enfant qui a été victime d'inceste du papa, de l'oncle ou peu importe, il ne comprend pas que c'est grave. Il ne sait pas que c'est quelque chose qu'il a vécu, qui est mal. Parce que soit il va vivre l'amnésie, il va l'oublier, soit il ne va rien dire. Même s'il le sait, il ne dira rien. Alors pourquoi vous nous parlez de ça ? Parce que vous avez malheureusement été dans ce cas-là. Oui. Donc expliquez-nous votre cas justement. Mon cas, j'ai vécu l'inceste. Alors j'ai eu l'amnésie traumatique. Et en fait, pendant des années, je ne me suis pas rappelée que c'était beaucoup plus jeune que j'avais vécu. En fait, quand j'ai porté plainte, moi j'ai dit que j'avais 13 ans, puisque c'est la seule chose que j'avais en tête, en fait, quand mon père s'est séparé de ma gémétrice qui est devenue sa femme, par la suite, je n'ai pas voulu rester avec elle, parce qu'elle ne faisait que me battre. Et d'ailleurs, je voulais qu'elle meurt. parce que je souffrais énormément. Elle m'a brûlée. Elle me battait, me mettait des coups de gifle, mais ce n'était pas des petites gifles. Elle ne me frappait pour rien. Ça me vantigait, quoi. D'accord. Chaque moment où elle n'était pas bien, où elle avait des crises, en fait, d'hystérie. Et chaque fois qu'elle avait des crises contre son mari, comme j'étais l'aînée, je prenais les coups, en fait. Et moi, je ne savais pas pourquoi je prenais les coups. Est-ce qu'elle avait subi des sévices aussi, plus jeunes ? Elle a dit que oui, que son père l'a maltraité à coup de nerf de bœuf. Donc, elle faisait un transfert sur les enfants ? Sur moi. Oui, sur toi. Pas sur les autres. Enfin, sur vous, pardon. Oui. Donc, oui, c'était automatique. C'est un transfert, quelque part. Oui, c'est un cercle vicieux, en fait. On reproduit ce qu'on vit, ou bien, moi, ayant vécu ça, je suis trop possessive avec mes enfants. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'ils ne me donnent pas signe de vie. Donc, il y a ou la possession, ou bien on va transférer ce qu'on a vécu, donc frapper nos enfants aussi. Ou on va militer, comme c'est votre cas, vous avez ouvert une association. Alors, par la suite, comme je n'ai pas été entendue de par le juge, bon, tout le reste, je ne vais pas accuser qui que ce soit, je n'ai pas envie du tout. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. Bien sûr. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de parler de mon association que j'ai créée. C'est mon enfant, c'est mon bébé. Alors, les gens au bureau, expliquez-nous l'ambiance de l'association, qu'est-ce qu'elle fait, le but, etc. Même si on a déjà énoncé les différentes maltraitances, incestes. Vous, c'est qui qui travaille avec vous ? Qu'est-ce qui se passe dans l'association ? Alors, mon frère, il est trésorier. D'accord. Ma fille est secrétaire. Ils travaillent tous les deux, en fait. Moi, je suis au RSA. Je tiens à le dire quand même. Bien sûr. Du coup, si vous voulez, je n'ai pas de subvention. Je n'ai pas de locaux. Je n'ai rien, en fait. On tient sur l'argent de mon frère et de ma fille. L'association tient comme ça. Alors que l'association, c'est France-Israël. France-Israël International. Et International. Européenne. Européenne aussi. France-Marseille. D'accord. Alors, à votre niveau, vous n'êtes pas... Alors, qu'est-ce que c'est la personne qui a une petite, petite association ? Il n'est pas aidé, quoi ? Non. Comment vous faites ? Eh bien, moi, personnellement... Vous n'allez pas me dire que vous avez mis de l'argent de votre poche, quand même ? Si. Ah, d'accord. Ah, si, si, si. Alors, mais que font les politiques ? Ah, non, non. J'ai mis mon argent. Je me suis mis en danger. Je ne dirai pas pourquoi, mais je me suis mis en danger pour les victimes qui étaient dans la rue. Je les ai récupérées. J'ai fait des choses qu'on n'avait pas le droit, c'est-à-dire les amener à ma propre maison. Je n'avais pas d'argent de leur payer les hôtels à l'époque. Je les ai récupérées chez moi. Je les habillais, je les chaussais. Pourquoi et comment ? Vous nous montrerez les lieux, d'ailleurs. Il paraît que vous avez déjà des valises ou des habits qui sont là, chez vous. Comment, disons ? Voilà, comment ? En fait, le consistoire nous donne du linge pour nous. D'accord. Et en fait, je ne disais pas que c'était pour d'autres personnes, en fait. C'était pour les victimes. Je ne parlais pas à l'époque. D'accord, ah, ben oui. Je ne disais pas que j'étais une victime au consistoire de Marseille. Oui, mais justement, comment on sort de ce cercle vicieux quand on a subi tout ça ? Vous, vous pouvez en parler, vous avez subi des sévices. J'ai vécu, oui, des sévices. Voilà. Comment on fait ? J'ai vécu au monsieur chaque fois qu'il avait envie. Excusez-moi si je suis dans l'émotion. Non, non, allez-y, allez-y. Si je pleure. Non, non. Pardon. Monsieur, à chaque fois qu'il avait envie, le soir, dans le noir, il soulevait la couverture. Moi, je me couvrais la tête parce que j'avais peur du noir. Alors, parfois, je mettais soit le pyjama, soit la chemise de nuit. Alors, j'ai mis de nuit pour lui, c'était plus facile. On soulève la chemise de nuit. Je mettais toujours la culotte parce que j'avais peur. Je disais que c'était pour moi difficile pour lui d'enlever la culotte. Et quand il essayait, moi, je tenais la culotte. J'étais une petite fille, je n'avais pas sa force. Je faisais un mètre 75 pour 85 kilos. Je ne faisais que... J'étais très naisse. Ah, vous ne faisiez pas le pot, évidemment. Non. Et quand il pénétrait... Il était allé jusque-là ? Oui. Sur une. Je disais toujours non avant qu'il commence. Je pensais qu'il n'attendait. Il n'attendait pas. Je disais non, papa. Papa. Moi-même, j'ai pu lui dire papa. Mais quel âge vous aviez, là ? 13 ans. En fait, c'est ce que je me rappelle, moi. Bien sûr. De mon traumatisme. En fait, on a un traumatisme amnésique qui dure pendant très longtemps. On ne se rappelle pas de l'avant. On ne se rappelle que ce qui nous a vraiment choqués. Bien sûr. En fait. Nous, victimes d'SS, nous avons une tâche au cerveau due à la peur. Et nous avons des maladies. J'ai un nodule au règne. En fait, voilà. Parce qu'on a vécu des peurs. J'ai vécu de la peur avec mon géniteur. Avec ma génitrice. Il s'est rajouté que j'étais dépucelée par mon frère, le fils de mon père qui est venu voir son papa, Annie. Et moi, donc ça a déclenché mes règles. Je me suis confiée à monsieur sans savoir qu'il m'avait déjà touchée. En fait. Mais il avait fait des attouchements sexuels. En fait, moi, j'ai le souvenir que je suis un bébé dans mon berceau. Et je vois des mains, en fait, qui s'approchent de moi. C'est tout ce que je vois. Je n'ai pas d'autres images. Mais je vois... Et en fait, ce qui crie en moi, c'est le bébé. Bien sûr. Le bébé ne peut pas se défendre. Le bébé ne peut pas se défendre. Donc, ça fait mal d'avoir été victime en tant que bébé. C'est pour ça que souvent, dans mon Facebook, je me poste des bébés. Et voilà quoi. Pardon. Si je suis dans l'émotion. Non, mais j'ai la main. Et en fait, mon histoire, je vais raconter que dans mon livre. Je n'ai pas d'amis parce que mon seul ami est éternel. Je n'ai plus jamais eu confiance en être humain. parce que j'étais trahie. Voilà quoi. Alors, Tifora, comment après des attouchements, de l'inceste comme ça envers une personne, en l'occurrence toi, vous, pardon, mais d'autres personnes, comment on peut réagir ? Comment on réagit ? Alors, vous, vous allez nous en parler parce que vous l'avez vécu, on le sait. Mais comment les autres que vous vous entourez à chaque fois qu'ils viennent, vous voient ? Comment ces différentes réactions, comment ils agissent, les gens ? En fait, nous, les victimes d'inceste, en fait, personnellement, moi. Déjà ? Après, quand j'avais des relations, en fait, des personnes, donc je me suis mariée très jeune. Je voulais être une maman très jeune. Je voulais vite partir, en fait. Et j'attendais chaque année que Dieu fait, puisque chez nous, on dit Dieu fait. Bien sûr. de partir, quoi. Oui. J'ai fugué plusieurs fois. J'ai dormi dans la rue. J'ai préféré vivre dans la rue. J'ai préféré vivre à la campagne. J'avais froid. Je sais ce que c'était la fête, la soif et le froid. J'ai préféré ça à être maltraitée dans ma propre maison. Mes parents, qui se disaient des parents, qui pour moi, aujourd'hui, n'ont jamais été des parents. Ah non ? Non. C'est certain. J'ai mis très longtemps à comprendre que les parents que j'ai eus n'étaient pas des parents. Pour moi, je ne voulais pas qu'on touche mes parents et je ne voulais pas qu'on dise du mal de mes parents. J'en avais honte, mais je ne voulais pas qu'on parle du mal de mes parents jusqu'à ce que je rencontre une certaine personne. que j'ai beaucoup aimée qui me fasse comprendre que ces personnes-là ne sont pas des parents mais des monstres. Et la première question qu'il m'a posée, est-ce que tes parents étaient des bons parents ? Je lui ai dit, est-ce que papa et maman sont gentils avec toi ? Je lui ai dit, ben oui. Son métier, il est médecin généraliste. Il a été présenté par une amie à moi qui est voyante. Et en fait, ce monsieur était son amie et il était célibataire moi aussi et en fait, elle trouvait qu'il me correspondait très bien pour qu'on se marie, qu'on ait une vie ensemble. Et lui, il a senti quand il est rentré dans ma maison qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Il sentait quelque chose de malsain, quelque chose qui n'était pas bon. au fur et à mesure du temps, il me posait des questions, je lui répondais et il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. En fait, que j'étais restée une enfant, que je me comportais comme une enfant et pas comme une femme. Et moi, je m'accrochais à lui comme un bébé, comme une petite fille qui avait tout perdu, qui n'avait rien compris de la vie. Et quand il m'a posé la question est-ce que ton papa et ta maman sont gentils ? Et moi, je lui ai dit oui. Il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et au fur et à mesure du temps, il me posait beaucoup de questions et ça sortait en fait. Et plus ça sortait, et plus ça se réveillait chez moi, ce que j'avais vécu, et plus je me rendais compte que c'était grave, alors qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte. Vous trouviez ça normal ? Non, je savais que ce n'était pas normal, mais j'avais honte et je ne voulais pas le dire au niveau de ma communauté juive parce que j'allais chercher des colis de Shabbat et en fait, mes parents, ils allaient aussi. Et donc, j'avais honte avec mes parents comme ça et j'avais peur comme juge. Je ne voulais pas juger. Et ce monsieur, médecin généraliste, en fait, c'est l'homme que vous connaissez après tout cet inceste. C'est le premier homme qui vous touche ? Non. D'accord. C'était mon mari. C'est votre mari. Mais le premier homme qui vous a touché après tout ça ? Mon mari. C'est votre mari direct ? Oui. D'accord. Et quand on a la première fois une relation avec un homme qui vous touche normalement, on va dire, qu'est-ce qu'il se passe ? Comment on réagit ? On a la peur aussi ? Non. Non. Moi, je voulais me marier, je voulais avoir des enfants et je voulais avoir une vie de famille. D'accord. En fait, comme j'avais des frères et soeurs qui étaient jeunes, j'ai ramené le mari, le futur mari à la maison. J'ai mes parents maltraitants. D'accord. Je voulais m'occuper de mes frères et soeurs jusqu'au bout puisqu'on m'avait donné le rôle de petite maman. Alors, je suis restée de maman jusqu'au bout. Ah. Et donc, j'ai ramené mon mari qui est architecte. Aujourd'hui, il est coordinateur de travaux. D'accord. Et du coup, il a ramené tout ce qu'il fallait à la maison, à manger, à travailler pour la maison. Mon père buvait d'un gros alcoolique et ma mère ne travaillait pas et elle était du matin au soir du soir matin allongée sur le canapé était une femme morte quelque part. Elle était là sans être là. Oui, parce que pourquoi il allait toucher sa fille ? Parce que sa femme n'avait plus de relation avec lui ? Elle avait des relations avec lui, mais elle ne se comportait pas comme il aurait désiré. En fait, il voyait que moi, j'étais la maman, la petite maman, je ne faisais pas manger, mais je m'occupais du ménage, mes frères et soeurs, j'allais chercher à l'école, je les ramenais, je leur ai même chanté des chansons pour qu'ils dorment, pour qu'ils dorment. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent à l'heure d'aujourd'hui. La seule chose que j'aimerais laisser un message à mes frères et soeurs aujourd'hui. je leur remercie de m'avoir demandé mes parents quand j'ai porté plainte. Quand j'ai porté plainte contre mes parents, surtout mon père, parce que je n'ai pas parlé à ma traitance avec un petit, je ne sais même pas pourquoi, j'aurais dû en parler. Mais en fait, mes frères et soeurs se sont tous entournés contre moi parce que le patriarche, c'est important. C'est lui, c'est lui, le chef de famille. Et on ne peut pas dire qu'il a violé. On ne peut pas. Donc pour eux, eux, ils avaient honte. J'ai témoigné ma soeur qui avait 8 ans, qui a découvert mon père en train de me toucher la poitrine. J'avais un gros choc. À l'heure d'aujourd'hui, ma soeur est lipolaire. Oui, ça fait une réaction. Voilà. Néfaste, bien sûr. Oui. Elle a très mal vécu le fait de voir son papa violer sa soeur. à touchement. Donc elle a vu l'attouchement, elle n'a pas vu quand il m'a pénétré, en fait. Elle a mis la main vers la bouche et ce visage reste en moi. Et en fait, quand je vois ma soeur, je me rappelle, je ne sais pas de ce moment, en fait. J'ai honte, bien sûr. J'ai honte. J'ai honte, pas honte du fait que ma soeur m'a vue. Sur le moment, oui, j'avais honte. Mon Dieu, ma soeur, elle voit que mon père me touche, quoi. Ce n'est pas normal. Et en fait, j'en ai vu à ma soeur qu'elle ne m'a pas défendu alors qu'elle n'avait que 8 ans. Et elle, c'était une fille qui ne se laissait pas faire jamais. Voilà, à Lyon. C'était un Lyon. Elle est née le 26 juillet. Et elle, elle se bâcarait quand elle était petite. Elle me défendait. Moi, j'étais une enfant chétive. Je ne parlais pas. Je ne criais pas. Je ne disais pas non. Je hochais la tête. Oui, non. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas parce qu'on m'a enlevé la parole. On m'a enlevé. En fait, on m'a tout enlevé, quoi. Je n'étais plus une enfant, je dis une femme. Oui. Je suis devenue une femme, quoi. On m'a mis à la place peut-être de ce que je ne voulais pas. Je voulais rester une petite fille. Je voulais avoir des belles robes, des belles chaussures, des petits sabots comme mes copines. Et en fait, non. En fait, j'étais à la place de ce qu'il ne fallait pas, quoi. Et en fait, j'ai gardé ce rôle de cela où on m'a mise de maman. Et quand j'ai ramené mon mari, je voulais qu'il protège mes frères et sœurs de tout de cette maltraitance. Je voudrais parler aussi. Il y a eu un moment et plusieurs fois, trois fois, où mes parents essaient de me tuer. Il ne faut pas que je parle parce que j'étais une rebelle. Je leur disais je vais porter plainte. Bien sûr. Je vais vous tuer. Je ne peux pas rester comme ça. Vous êtes en train de me tuer. Je vais mourir avec vous. Et en fait, un jour, ma génitrice a attrapé mon géniteur et m'a dit il faut que tu donnes un bon coup pour ne plus qu'elle parle. J'ai pris un gros coup de poing au niveau du visage. Je tombais en arrière et j'étais KO. J'ai tombé dans les pommes et ils croyaient que j'étais morte. Donc, ils ont tué leurs filles. Ils ont appelé les pompiers. J'avais 16 ans. Ils sont arrivés les pompiers. Ils ont appelé la police. Ils m'ont placé dans la chambre. Ils étaient deux agents. Ils m'ont demandé si j'étais maltraitée. Ils savaient que j'avais été maltraitée. Ils l'ont senti. Oui. Il y avait un gros coup. Bien sûr. J'ai gardé la trace là, du creux. Oui. Du coup de poing. Je suis sourde. Je n'aime pas mal. Côté droit. J'ai des gros problèmes de santé. J'ai des malformations aux pieds, aux mains. J'ai une roche de scoliose. Je n'ai pas été soignée. Jamais. Je n'étais pas suivie à l'époque dans mes centres médicaux. J'ai fait foyer en foyer. La DAS, les foyers de jeunes enfants et chez les sœurs. Moi, une juive, chez les sœurs, j'ai fait 25 ans de recherche sur mon passé parce que je croyais que ce n'était pas mes parents et parce que je refusais. Pour moi, ce n'était pas possible que les juifs puissent faire soiné. Donc, mon cerveau, il a préféré se protéger en se disant que ce n'était pas mes parents. Ce n'était pas mes parents. Mais en fait, oui, ce n'était pas mes parents. 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 Je le sens. Et du coup, quand on a été dans la chambre, il découvre un cadenas aux fenêtres. le policier, il me dit pourquoi il n'y a pas de mal. Moi, j'ai dit, mon père, il dit qu'il a peur que je sois par la fenêtre, que je m'échappe parce que toujours, je lui dis que je vais m'échapper, je vais partir, je vais aller à la police, je vais dire ce qui se passe à cette maison, je vais dire qu'on m'a maltraitée, je vais dire que je suis violée, je vais dire que maman, elle ne fait que me frapper, je vais dire que j'étais brûlée, je vais tout dire. Et en fait, ils m'ont enfermé trois jours dans une chambre noire, sans manger, sans boire. Si je continue à les menacer, à parler, et quand mon mari est arrivé dans ma vie, il vous a sorti de ça. Oui. Déjà ? Oui, il m'a sorti de ça. Il vous a sauvé la vie ? Oui. Il a sauvé tous les frères et soeurs. Vous aussi ? Oui. J'ai qu'à dire qu'il est deux. Confession. Il est syrienne russe, il a eu des familles juives, il a eu du mal à faire sa place. Toute ma famille l'a rejetée alors qu'il a tout fait pour eux. Il les a nourrées, il a donné sa vie pour mes parents, mes frères et soeurs. Combien de temps d'ailleurs ? Deux années. Deux années ? Oui. Avant que, quand ils ont su que mon mari a perdu son travail, ils nous ont foutu dehors. j'ai eu un enfant entre-temps, Séraphine, qui est née, qui a fait le bonheur de toute notre famille. Elle est toute belle d'ailleurs. Elle est magnifique. En fait, elle a fait mon bonheur. Oui, quelque part, c'était le relais de cette vie. Elle m'a sauvé la vie. Je voulais mourir. Je voulais mourir. Je voulais mourir. Pardon. Je voulais mourir toute ma vie. Je voulais mourir. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Et l'éternel n'a pas plu de moi. Oui, parce qu'il veut que vous combattiez avec cette association. Je ne savais pas ce que le chemin, là où ce chemin il allait me mener, en fait, je pensais être une maman. Et c'est tout, avoir un mari. et je ne voulais pas aller plus loin dans ma vie, en fait. Et après, quand mon mari a perdu son emploi, mes parents ont foutu de voir avec notre petite. On a trouvé un HLM, on a pris le premier HLM. On a eu des soucis parce qu'il s'appelle Moustapha. On l'appelle Moumou. Il est très connu à Marseille pour son travail d'architecture. D'accord. Voilà, il a travaillé. D'ailleurs, j'aime bien dire son nom, M. Pierre Fabre qui est un grand architecte à Marseille. Il a fait aussi des lits. Il a inventé, il a fait une création des lits en bois en forme de voiture. Et on avait décidé de monter une boîte, justement. Et entre temps, avant ça, nous avons rencontré une de mes meilleures amies qui est devenue ma meilleure amie, en fait. Un couple qui est devenu entre nos amis qui nous ont aidé à nous installer. D'ailleurs, ma meilleure amie, elle est devenue ma meilleure amie, c'est-à-dire Isabelle Guillon. Elle m'a fait des crédits pour me meubler, en fait. Elle ne savait pas encore ce qui s'était passé dans la vie. Elle savait quelque chose qu'il n'y avait pas. On disait à nos quartiers que mes parents, ils étaient bizarres. Quand on allait dans les synagogues, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas normaux. Et puis, on s'installe, donc, à la saline, avec mon mari. Et c'est ce couple qui venait souvent nous voir. On a dit souvent nous inviter chez eux. Donc, ils habitaient un quartier de mes parents. Bien sûr. Parce que je l'avais rencontré dans la PMI, cette fille, parce qu'elle avait un petit garçon. Et moi, j'avais une petite fille. Et en fait, je suis très attirée par les enfants blancs aux yeux bleus. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup les enfants blancs aux yeux bleus. Peut-être parce que ça ne nous ressemble pas. Chez nous, c'est brun. les yeux marrons. Et on n'a pas l'habitude de voir les blancs aux yeux bleus. Peut-être. Peut-être. Et donc, j'étais très attirée par ce petit garçon. Et en fait, elle a voulu donner un gâteau à ma fille. C'était période de Pâques juives. Ce n'était pas possible. Et elle nous devait une amie. Nous sommes toujours amies. Elle est pour moi. Une amie chère. Elle est pour moi. Je lui ai donné un an. Toi et moi. Entre le monde entier. Elle s'est battue auprès de moi pendant des années. Quand j'ai parlé de ma future association, sa famille, comme ma famille, se mettait contre nous, contre moi. Et elle, elle m'a pris comme si j'étais sa fille en fait. Comme si c'était ma maman. En fait. Elle a pris ce rôle vis-à-vis de moi. Et moi, j'avais besoin de ça quelque part. Je me posais sur quelqu'un. Bien sûr. même si elle n'était pas juive. Je lui ai fait du mal parce que j'avais une meilleure amie que j'avais laissée en Israël que j'ai retrouvée quand je lui ai tapé. Ça s'appelait Orna. Et Isabelle, je lui faisais du mal. Elle me disait « Tu ne seras jamais ma meilleure amie. Ma meilleure amie, je vais la laisser en Israël. Je veux la retrouver. Je ne savais pas que je lui faisais du mal. Et elle-même me disait « Tu ne me fais pas du mal. Je te comprends. C'est normal. Je te comprends. Tu as laissé ton amie en Israël. On t'a déraciné. On m'a déraciné. » J'ai grandi en France. Je ne me suis jamais sentie à ma place. Même petite. Je ne sais pas pourquoi. On a dû me faire du mal mais je ne me rappelle pas. En fait, dans les petites écoles. Sûrement. On m'a rabaissée peut-être. En fait, en fait, quand je suis rentrée en Israël, je me sentais moi. J'étais bien. J'étais moi. au milieu de ma communauté. Je ne suis pas raciste. Au contraire, je me bats pour la paix. Je suis une femme de paix. Je suis une femme pacifique. Je me suis battue pendant cinq ans pour la paix, justement, en France. Contre les guerres parce que j'ai vécu dans la guerre. En 1974, c'était juste après la guerre de Kippour. Voilà. Du coup, je suis contre tout ce qui est guerre, les sirènes, tout ça. J'ai vécu. Je sais ce que c'est se mettre en dessous des livres. J'ai vécu les moments de guerre. Je connais. Et je suis pour la paix. Et je n'ai jamais dit au grand jamais que j'étais contre la Palestine. Je suis aussi pour un monde de paix. Voilà. Je... Je... Je suis internationale. Mon association est internationale. Et elle n'est pas France, seulement Israël. Elle est France-Israël parce que je fais souvent des voyages en Israël. et c'est surtout parce que je suis une victime d'inceste juive. Du coup, on n'a jamais entendu parler parce que ça ne parle pas dans les communautés juives, musulmanes, chinoises. Toutes ces communautés, ces cachés, on ne dit pas c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Ça doit rester là-dedans. D'ailleurs, on m'a posé souvent la question quoi ? Chez nous ? Chez les juifs ? Ça n'existe pas. Waouh ! Ça n'existe pas, alors ? Alors, je suis menteuse, alors ? Ah oui. Je me suis inventé une histoire. Et non, vous en êtes la preuve, justement. À l'inverse, c'est que vous l'avez vécu. Oui. Donc, vous pouvez en parler. Oui. Mais on m'a souvent mise c'est-à-dire qu'on ne me croyait pas. Du coup, j'avais besoin de me justifier tout le temps. Et je criais pas haut et fort, mais au fur et à mesure du temps, ma colère montait. Mais avant, je n'étais pas une personne coléreuse. J'étais une personne très calme. Plus que gentille, mais très calme. Et à force qu'on ne me croit pas, je commençais à bouillir. La colère, elle commençait à monter en moi. C'est-à-dire, mais pourquoi ils ne me croyaient pas à ce que j'ai ? Mais ça ne se voit pas. que j'ai vécu des choses difficiles. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut qu'on m'entende, quoi. Et un jour, j'ai décidé que j'allais ouvrir une association. Qui s'appelle ? Assez Vasie. Assez Vasie. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle s'appelait Vasie, en fait. Vasie. Elle s'appelait Vasie, Viore l'agression sexuelle inceste. Chaque lettre va représenter quelque chose. Jusqu'à ce que je rencontre ce médecin. Donc, j'ai divorcé entre temps et j'ai rencontré donc ce monsieur qui est de la même confession que moi, médecin. Et au début, je me suis dit, il ne peut pas m'aimer ce garçon parce qu'il est médecin. moi, je suis au RSA dans un quartier qu'on appelle difficile. Qui se nomme ? La Castellane. Nous sommes aujourd'hui à la Castellane. Que j'aime beaucoup, mon quartier, et que je défends parce que je me suis occupée de beaucoup de personnes ici. J'avais un bureau au centre social de la Castellane. Je m'occupais des personnes qui n'avaient pas des papiers. Je leur remplissais les papiers, ceux qui avaient des problèmes d'électricité, ceux qui avaient des problèmes de logement. Je les ai aidais, en fait. Ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire. Et donc, je les ai aidais. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et après, en fait, j'ai travaillé pour quelqu'un qui m'a entendue, en fait. Je voulais avoir une place dans la société. Je voulais me sentir quelqu'un, en fait. Servir à quelque chose. Oui. Et là, en fait, parce que toute ma vie, j'étais une maman. J'étais à la maison, l'école, la maison, la maison, l'école. Je ne fréquentais personne dans le quartier. J'ai une femme très, solitaire. Et on ne voyait qu'à la suite de l'école, jamais ailleurs. Et un jour, je ne sais pas, il s'est passé que une dame, que je n'en ai pas, qui était importante dans ma vie, me demande de venir dans une manifestation. et en fait, ce qu'il y avait en moi est sorti, en fait. C'est moi, ça, c'est moi, je veux combattre, je veux me battre, je veux parler, je veux prier. Et je commençais là, dedans, à faire des manifs, des manifs, des manifs. pendant, c'était en 88, en fait, on s'est battus pour une prime de Noël et on trouvait que ce n'était pas normal que ceux qui travaillaient avaient une prime dans leur travail et que nous, les RMI, les personnes handicapées et les personnes qui étaient au chômage n'avaient pas droit à une prime pour les enfants leur offrir un bon Noël, quoi. À l'époque, je n'étais pas religieuse, je mangeais du cochon et j'avais des amis, je veux dire, des amours, qui n'étaient pas juifs, comme on dit chez nous, « goy » veut dire non-juif. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une grossièreté. Comme le français le prend mal, ça n'a rien à voir. Le mot « goy » signifie non-juif. Alors, pour votre association, est-ce que vous avez une marraine ou un parrain, justement ? Parce que, on a entendu la castellane, il y a Zidane qui aide beaucoup, Jamel Dubouz serait venu, il paraît, je l'ai entendu par les médias, donc, vous, vous avez une marraine ou un parrain ? J'aimerais bien avoir un parrain qui soit chanteur. Pourquoi chanteur ? Parce que les victimes vont s'évader. il y en a bien qu'ils nous invitent, par exemple, à un de ces concerts pour qu'on puisse ne pas se reconstruire, mais que ça puisse nous faire du bien, du bien-être. J'aime beaucoup la musique, donc, je suis beaucoup dans la musique. beaucoup de parrain et de marraine qui sont dans différents domaines. Et en fait, j'ai rencontré une personne sur Facebook qui est devenue pendant quelques années la marraine de l'association qui se nomme Maya Chen. Oui, la chanteuse, très connue, bien sûr. Très connue. Bien sûr. C'est une diva orientale. C'est ça. Elle a fait beaucoup de chansons pour des associations. Oui, elle est connue pour ça. Puis, elle a déjà fait des télés. Moi, j'ai vu chez Michel Drucker, j'ai vu à plein d'endroits. En fait, c'est une personne qui a une belle âme. D'accord. Et en fait, quand je l'ai rencontré, mon but à moi était qu'elle m'écrive, qu'elle me chante une chanson pour mon association, qui me représentait bien. D'accord. Donc, on s'est rencontré à Marseille, elle a fait un concert. Donc, de tous les chanteurs qui venaient se représenter. Bien sûr. Donc, il y a eu tout Marseille, tout ce qu'ils ont fait à Marseille, dans l'année. Bien sûr. Il y a eu des revenus, les revenus ont été partagés à quelqu'un, à l'association. En fait, c'était toutes les associations sûrement des associations et des... C'était culturel, en fait. D'accord. Voilà. Et elle me dit, je viens justement à Marseille. D'accord. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? Je lui dis, avec grand plaisir. Je ne me suis jamais... Je n'ai jamais été prétentieuse. Attention, je suis une femme très simple. Bien sûr. Je ne suis pas une femme prétentieuse. Je n'aime pas qu'on m'appelle Madame la Présidente, mais autour de moi, on me dit, tu dois dire un mot. Je suis Madame la Présidente. Oui. Je préfère qu'on m'appelle la maman des enfants du monde entier. La maman des enfants. Je préfère, c'est plus mon rôle, en fait. C'est comme ça. Mais est-ce qu'elle a eu des soucis pour avoir eu envie de vous parrainer après ? Ah, c'est une très bonne question. En fait, non, elle n'a pas eu des soucis. D'accord. Elle a été très touchée par la femme maltraitée, en fait, l'enfant maltraitée. D'accord. Et puis, en fait, j'ai été touchée par deux de ses chansons. Et du coup, je me suis dit, cette femme, elle me représente, elle représente un peu ce que je suis. Donc, elle a chanté une chanson pour la paix et une chanson pour les enfants du monde entier, le titre, et les filles d'Orient. D'accord. Qui m'a énormément touchée. Ça m'a... Je me suis dit, c'est moi, quoi. D'accord. Et en bas d'une de ses chansons, bien sûr, les enfants du monde entier, je lui dis, pourquoi vous chantez pour les enfants du monde entier et vous ne chantez pas pour les enfants maltraités, victimes, pardon, l'inceste ? Hum hum. Et j'ai une association, je n'ai jamais dit que c'était une grande association, j'ai une association, je ne suis pas entendue, je ne suis pas écoutée, et une semaine, j'ai demandé à l'éternel de rencontrer quelqu'un et vous me tombez là, vous êtes là à chanter des chansons et j'aimerais, j'aimerais, si vous êtes d'accord, de faire une chanson pour moi, pour mon association, qui a de toutes petites ailes, et j'aimerais qu'elle grandisse les ailes de mon association avec une chanson qui serait chantée par une chanteuse comme vous, parce que vous avez une voix merveilleuse, je trouve que j'en fais bien, et on... Et elle a accepté ? Oui. Super. Et on a échangé nos numéros de téléphone et on s'est rencontrés. D'accord. Elle m'a proposé si je voulais des places pour des victimes de mon association. Bien sûr. Elle me demande combien de places je voudrais, je lui ai dit, écoutez, si vous me dites comme ça, je vais vous prendre la terre entière parce que je n'ai pas de limite en fait, en rien. S'il faut me limiter, elle m'a limitée, elle m'a dit, je vous donnerai 10 places. D'accord. C'est ça qui revient, revient, donc on se rencontre au Dôme, à Marseille, où elle avait, elle-même fait appel à des danseuses orientales, des chantiers orientales. Super. Et c'est tout ce que ça me représente en fait, moi je n'aime plus ce qui est orient. Bien sûr. Danseuse orientale, chanson orientale, c'était moi. et je me suis dit, cette femme, cette femme, elle va sûrement faire quelqu'un de moi, quoi. Elle va sûrement... Vous aider, quoi. Oui, elle va sûrement faire un impact à mon association, peut-être. Peut-être. Oui, parce que ça ne fait que commencer ou ça fait longtemps, là ? En fait, mon association, elle a à peu près entre 20 et 25 ans de vie, de vie sur le terrain. Toutes les personnes qui m'ont entourée, médecins, thérapeutes, sophrologues, enfin tout ce qui m'entoure dans mon association, m'ont bousculé. Dans l'espace de combien, là ? Deux, trois ans ? On m'a bousculé, oui. Surtout Mike, qui était mon chéri, qui n'est plus à l'heure d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, un homme que j'aime le plus au monde qui est sur la Terre. Et en fait, je ne voulais pas la mettre en préfecture. D'accord. Je suis une femme humble, j'aime faire des choses avec le cœur. Et pas parce que ça représente le nom de Madame la Présidente. C'est un, bien sûr. Voilà. Parce que si j'étais Présidente, j'enlèverais donc la prescription. Personnellement, j'enlèverais la peine de mort. Je suis pour la peine de mort parce qu'un enfant, il ne faut pas le violer, et on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et je me dis que s'il y aurait toujours cette peine de mort, il y aurait peut-être moins de pédophiles, moins de... Alors, que veut dire le mot pédophile ? Il veut dire j'aime les enfants. D'accord. Ça ne veut pas dire je suis le violer. Non, non. Voilà. J'aime les enfants. On va dire j'ai une préférence pour les enfants. Oui. D'accord. Voilà. Et donc, ça fait des personnes... Ces personnes restent nées avec. Et pourquoi ils sont pédophiles ? Ils naissent avec. D'accord. On dit que c'est une maladie. D'accord. C'est un gène en eux. Oui. D'accord. Ils ont des traitements. Moi, je suis pour le bracelet électronique pour éviter justement qu'ils puissent aller chercher des enfants pour les violer et les tuer. Je sais ce que c'est. Je sais ce qu'un parent peut ressentir quand on vient lever son enfant. Évidemment. Qu'on l'a violé et qu'on l'a tué. Je sais ce qu'il peut ressentir. Moi, j'ai ressenti ça. Et j'ai failli être tuée par mes propres parents. Bien sûr. Et votre association, elle combat ça ? Oui. Elle est en place pour ça maintenant ? Je suis en place pour sauver des vies. Dans le Talmud, il est dit qu'ils sauvent une vie, sauvent une vie. Alors, comment adhère-t-on à votre association ? C'est une bonne question, en fait. Ça arrive qu'on n'adhère pas, en fait. Depuis 2008, je suis sur Facebook. J'ai découvert Facebook. J'ai découvert le PC. Et j'ai demandé à une personne de mettre mon association sur Internet. Et j'ai ouvert un groupe de parole à la victime de viol et d'inceste et de pédophilie. Je ne parlais pas de la maltrapance infantile à l'époque. Et donc, comme on adhère, en fait, on me demande sur Facebook. Ça a été mon premier bureau, en fait. J'ai travaillé très très jeune sur le terrain. Mais dès que j'ai découvert Facebook, pour moi, ça a été mieux, en fait. Je me suis un peu plus élargie et j'ai fait des connaissances diverses. Des médecins, donc, sur Internet, sur Facebook, qui se sont proposés de travailler pour Asselassie en bénévola. et ce que les victimes ne savent pas, c'est que mon ex-chéri médecin aussi était dans mon groupe. Personne ne savait qu'il était médecin. Et en fait, quand il voyait que moi, je n'y arrivais plus, il m'aidait, comme des victimes, en fait. Il m'a appris comment me comporter avec des victimes qui étaient dans le débordement. du coup, on n'adhère pas sur Internet, en fait. Non, non. C'est de la gratuité. Si vous voulez, c'est du bénévolat. Oui, mais les personnes qui veulent adhérer pour aider, alors, à ce moment-là, ils vous contactent, bien sûr. Il y a mon numéro de téléphone, évidemment. Ils me contactent, ils me demandent s'ils peuvent faire quelque chose. Par exemple, s'il me manque des affiches. Ils se proposent, en fait, dans ce qu'ils font comme métier. J'ai eu beaucoup de personnes qui se sont proposées. Les cartes m'ont été offertes, mes affiches m'ont été offertes par une personne que j'ai connue sur Internet, M. Jean-Claude. Merci beaucoup à lui. Mes cartes ont permis d'aider beaucoup de victimes et, en fait, de faire de belles connaissances. D'accord. Est-ce que ça arrive, si vous êtes arrivé, que le mari viole, donc, sa fille et que la femme n'est pas au courant, par exemple. Vous avez des cas qui sont venus vous voir en disant, voilà, mon mari, j'ai appris comment on peut faire pour se défendre. Comment on fait pour se défendre ? La première démarche. Alors, est-ce que vous avez un avocat dans l'association, justement ? J'en ai plus que... D'accord. Cinq. Cinq avocats qui vous suivent. Oui. D'accord. Il vient de rentrer une avocate qui est à Toulouse. Alors, quelqu'un vient vous voir, vous téléphone, comment ça se passe ? La police, les avocats ? Les médecins. Les médecins. Comment ça se passe ? Ça commence comment ? Ça commence par le médecin. D'accord. Psychiatre, psychologue ? Non, médecin. Médecin. Qui va examiner l'enfant ou l'adulte qui a été violé. D'accord. Ça peut être la cesse, ça peut être la pédophilie. Bien sûr. Ou de la maltraitance. Aussi. Physique. Physique. ou morale. D'accord. J'ai un témoignage parmi tant d'autres où le grand-père a violé deux petits-enfants jumeaux. D'accord. Ils sont très jeunes et quand tu as des amis au vert, en fait, bien, les enfants ont dit comme papy. Et en fait, le mari, lui, c'était son papa, lui, il était très très mal du coup. Les enfants ont parlé en quatre ans. Et ces enfants-là sont arrivés à parler. Oui. Ils ont dit comme papy. Quand maman les avait, les deux petits jumeaux, ils ont dit oh, comme papy. Comme papy, quoi ? Comme papy, il touche la menette. Elle a dit c'est quoi la menette ? Elle a montré à la petite fille c'est quoi la menette. Ah, il touche le zizi. Ah oui, le zizi. En fait, ils disent les mots comme les parents l'ont rentré. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, le papa, il a filmé ses enfants. Le témoignage de ses enfants. Alors, il a filmé ses enfants, mais est-ce que vous, quand quelqu'un vient vous voir et qu'ils veulent prendre quelqu'un, un flagrant délit, est-ce que vous avez le droit de mettre des caméras ? Est-ce que vous avez le droit ? Non. Non. On fait l'accompagnement à la victime. D'accord. On l'aide, nous, associatifs, on va dire, à partir de 5 ans. D'accord. Inscrit en préfecture, on a le droit d'être partie civile à la victime. Très bien. Donc, on les accompagne aussi chez l'avocat. D'accord. Même chez le médecin, s'ils n'ont pas été. D'accord. Chez l'avocat ou au tribunal. Donc, on fait un accompagnement à la victime et on fait la reconstruction. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire la reconstruction. Je ne suis pas médecin, ni psychiatre. Ce qui fait que moi, je propose à une victime, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi-même, tu as été voir un psychiatre ? Tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est si c'est un adolescent, mais si c'est un petit enfant de 4-5 ans. C'est le parent qui s'en occupe. un des deux parents qui tient la route, bien sûr, parce que si on apprend que le papa est un pédophile, la maman qui veut aller contre son mari vient vous voir. Oui. Et il y a une démarche qui se suit. Oui. Donc, il y a vous, le médecin. En fait, j'ai une maman qui est venue vers moi. Par exemple ? Qui a fait plusieurs associations et qui est arrivée vers moi. elle était à plat, quoi. Elle était, ça y est, elle se laissait vivre, en fait. Et en fait, elle a porté plainte et on vient enlever tous ses enfants. D'accord. Elle a pu, heureusement, garder un de ses enfants et le cacher. Donc là, ils viennent vous voir, vous, vous déclenchez une assistante sociale ? Non. Je déclenche d'abord qu'elle m'apporte tous les dossiers. D'accord. Elle me les amène, je lis le dossier. Oui. Où c'est qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ? Est-ce qu'elle a déjà pris un avocat ? Voilà. Mais si elle n'a rien pris, vous, c'est vous, comment démarre la démarche ? C'est-à-dire, vous, il y a vous, après, la psychologue ? Non, un médecin. Un médecin d'abord ? Un certificat médical comme quoi que l'enfant ou l'adulte a bien été violé. Après ? On va voir la police. La police ? Avec le certificat. D'accord. Mais aussi, à la police, on a un médecin. D'accord. Alors, la police, c'est la police, les gendarmes ? Peu importe où ils habitent, ça peut arriver qu'ils habitent dans des villages. D'accord. Et des fois, c'est des gendarmes. Ou à la campagne. C'est des gendarmes. D'accord. Quand c'est petit. Eux, ils font un rapport. Oui. Et ce rapport, il va à un juge ? Un avocat. Un avocat. Et cet avocat, va transmettre au juge. Oui. D'accord. ça va au juge, mais c'est très long. Très long. Ça coûte très cher. D'accord. C'est pas une des petites sommes, ça va jusqu'à 5 000 euros. Ah, quand même. Oui. Il y a plusieurs avocats qui sont spécialisés dans la maltraitance infantile, dans les viols. D'accord. Du coup, ça dépend des villes s'ils ne sont pas dans la même ville. Donc, il va partir d'une ville à une autre. Et les démarches, elles sont plus longues. Voilà. Malgré qu'il y a Internet, maintenant, mais bon. Non, non, non. Il faut quand même... Les démarches... se font physiquement. Les démarches sont très longues auprès des juges. D'accord. Voilà. Du coup, le juge, il ne va pas rendre les enfants comme ça parce qu'on les récupère, les enfants. Après, cette famille-là que j'ai rencontrée, comme c'est une personne qui travaille à l'AMO, elle... L'AMO, vous pouvez dire ce que c'est ? L'AMO, c'est la protection des enfants. D'accord. Voilà. Alors, du coup, ils n'ont pas levé ses enfants, les jumeaux. Et en fait, elle était venue vers moi pour juste me poser quelques questions. D'accord. Sur Internet, Facebook. Et je lui ai répondu. Elle m'a remerciée. Elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer un témoignage pour Assevasi, qu'on croit que j'étais là pour répondre à ces questions auxquelles ça lui tenait à cœur. Je lui ai demandé si elle était suivie psychologiquement du fait que ses enfants étaient victimes d'insestes du grand-père. Est-ce que son mari, il est lui-même suivi parce que c'est son papa qu'elle violait, les enfants, le grand-père ? Elle m'annonce que la grand-mère est au courant et que c'est pas vrai que c'est faux. D'accord. D'accord. Ils travaillent tous à Laïmo. En plus ? Oui. Au tribunal. Et en fait, je lui propose d'aller à Paris parce qu'elle est dans un village en fait. Et je lui dis à Paris, ce sera mieux, ce sera sorti du village. D'accord. Donc, il ne sera pas protégé. C'est le grand-père travaillant pour Laïmo et travaillant aussi avec les juges et pas. Et du coup, elle m'a dit j'ai déjà fait. Ah, c'est très bien. Donc, vous êtes tous suivis psychologiquement. Même les enfants me disent oui. Est-ce que c'est à part ? Elle me dit oui. C'est quoi vos questions ? Qu'est-ce que vous voulez savoir au niveau de l'association ? Pourquoi m'avoir appelée ? En fait, elle m'a appelé et me demande si elle a bien fait de déposer plainte à Paris. Parce qu'elle était dans les alentours. J'ai dit oui. Parce que ça sort du village où il a cette protection où tout le monde va le protéger. Voilà. Donc, du coup, elle est rassurée. et je lui ai dit maintenant, j'aimerais vous poser une question. Vous, comment vous vous sentez du fait que vous êtes maman qui m'a violé vos enfants et pas n'importe qui, le grand-père quand même, inceste. Et comment vous vous sentez vous en tant que maman et votre mari ? Donc, son père à elle ou son père à son mari ? Le père à son mari. D'accord. Et en fait, elle me dit qu'elle ne se sent pas bien et que ça devient malsain à la maison. Et elle me dit je pense que j'ai besoin de prendre du repos, du recul. Du recul. Et je lui dis, je vois que je parle bien de l'instant social en fait parce que vous n'êtes même pas dans l'émotion, vous avez pris tout en charge. En action, oui. Et je trouve que vous avez fait de très belles démarches avant d'arriver chez moi à l'association Assevasi. Bien sûr. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir appelé, de me faire confiance. Je vous remercie de votre témoignage aussi. Je remercie toujours les parents de victimes et les victimes. Qui ont le courage d'aller vers vous. De leur témoignage. Parce que ça me représente le fait qu'ils ont confiance en moi. Et moi, je me dis, je ne suis pas là pour rien. J'existe. Même s'il a été très difficile pour moi de me dire que j'existe, j'existe. Maintenant, alors, avec l'Europe, plus de nations, plus de races différentes, est-ce que l'État prend plus au sérieux ce genre de méfait ? Maintenant, un petit peu plus. Au sérieux. Maintenant, les victimes parlent un peu plus, un peu mieux. Du fait qu'ils sont plus entendus. Parce que maintenant, il existe justement des associations préfectorales. Par contre, dans d'autres pays comme la Belgique, on ne dit pas. On ne dit pas association. On dit un autre nom. D'accord. D'accord. Et si on veut... Est-ce qu'il y a des pays plus actifs que la France ? On va dire qu'en Amérique, il y a certains États où il n'y a pas de prescription. D'accord. Donc, la victime. On ne sait pas quand c'est que l'amnésie va se réveiller, quand c'est qu'il va se rappeler du souvenir, du style attouchement et viol. Et du coup, la victime, elle va se rappeler mais parfois, elle se rappellera et ça sera trop tard, elle ne pourra plus porter plainte. Elle se retrouve dans une situation où, voilà. Mais oui, pour répondre à votre question... Il y a des pays qui sont encore plus... Au Canada. ...costaux. Oui, au Canada. Si je partirais au Canada, j'aurais un peu plus de gain de coste parce que je n'aurais pas besoin de me battre pour la prescription, donc pour la non-prescription. D'accord. Je suis une combattante de la non-prescription. Je ne veux plus de prescription en France. D'accord. Et j'aimerais que... Pardon, je me permets de dire quelques phrases. Je vous en prie. Du style... J'aimerais qu'un juge, peut-être, ou un procureur ou bien une personne qui travaille ou qui est dans le gouvernement au Parlement, j'aimerais dire un petit message au Parlement. Je n'ai jamais eu la chance d'aller au Parlement je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais si j'avais été ministre, eh bien, je donnerais un petit peu plus la parole aux victimes de maltraitance infantile et de viol, inceste, pédophilie. Si on parle de la pédocriminalité, ça ira beaucoup plus loin. Mais il y a sûrement des gens de l'État que ça intéresse. Il y en a d'autres que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi ils vont s'intéresser aux enfants qui ont été victimes de viols ? Ce n'est pas intéressant. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est la culture qui ramène ce qu'il faut ramener. Bien sûr. Mais il se peut qu'il y ait des personnes qui seraient intéressées. Pourquoi pas ne pas faire connaître mon association au niveau du Parlement et pourquoi pas faire changer les lois. Si j'avais été une personne politicienne, je ne suis pas du tout politicienne. Bien sûr. Je n'ai fait aucune politique dans mon association. Mais si j'avais été une politicienne, je me serais battue pour la non-prescription et j'aurais changé certaines lois. Certaines lois, bien sûr. Oui, j'aurais changé la loi en disant que... Pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Bien sûr. Nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas entendus. Et en fait, on est considérés comme des cas sociaux. En fait, un enfant victime, il est reconnu comme un cas social. Il ne va pas réussir. D'ailleurs, merci M. Boris Sironi d'avoir écrit La Résilience. Je vous aime beaucoup. J'ai tous vos livres et j'espère un jour vous rencontrer parce que je suis en train de finir mon livre et pourquoi pas vous proposer une émission. Voilà. D'ailleurs, je remercie le journaliste qui m'interroge et qui me donne la parole aujourd'hui. Je n'ai jamais pu avoir la parole dans ma vie. On m'a coupé la parole. Je suis restée dans mes silences pendant dix ans. Je ne parlais pas. Je pensais que j'étais une enfant autiste. J'étais dans une bulle en fait. Je ne comprenais pas que j'étais traumatisée. Je ne savais pas que j'étais dans le trauma. Justement, c'est la question que j'allais vous poser après. Est-ce que les victimes de ces méfaits arrivent à dialoguer justement ? Vraiment ? Au fond ? Au départ, non. Alors, il faut quelqu'un qui leur tire les verres du nez quelque part ? Non, il faut quelqu'un qu'elles ont confiance ou ils ont confiance parce qu'il y a aussi beaucoup de victimes d'inceste et de pédophilie. je ne vais pas dire à chaque fois l'inceste la pédophilie et tout ce qui s'ensuit. En fait, il y a des garçons, des petits garçons qui sont devenus des hommes qui sont venus vers moi et qui m'ont confié leur histoire. Je ne dis pas que c'est plus dur pour l'homme mais j'ai eu un ressentiment que l'homme avait encore plus honte que la femme de parler. parce qu'il a sa fierté d'homme et en fait c'est parfois un macho. Bien sûr. Donc du coup c'est gênant. Oui. Là on se met à nu quelque part malheureusement c'est un mauvais jeu de mots mais on est déjà nu quand on a des attouchements mais là on se met à nu pour en parler quand on est attouché ou violé. Par les parents. Par les parents ou par un frère. Il y a aussi qu'il faut parler de la pédophilie femme. Il y en a beaucoup des mamans qui violent leurs enfants garçons. Ah ouais. Oui oui. Oui ça existe aussi. Vous avez eu plein de cas comme ça ? Oui j'ai eu des cas et il y a eu aussi des femmes pédophiles qui ont enlevé des enfants. J'ai eu aussi des victimes d'enlèvements qui se sont confiés à moi et qui m'ont donné des dossiers. J'ai beaucoup de dossiers à la maison. Et vous êtes prêts à sauver la vie d'un enfant maintenant à votre niveau là ? Je sais. Tout ce que vous avez vécu vous donnez J'adopterai. Ah ouais carrément. Si je pourrais adopter si demain l'avenir me donnerait un bon mari avec un petit peu plus de finances j'adopterai des enfants. J'en ai adopté deux par le cœur. Ah c'est bien bien. Une fille qui s'appelle Clémentine et un garçon qui s'appelle Tony sont devenus les frères et sœurs de Séraphine et Johnny. Ça a été très difficile pour mes enfants d'accepter ces enfants qui n'étaient pas mes enfants sont devenus des frères et sœurs de cœur. Ce sont mes enfants. Ils m'appellent maman, Ima. qui m'ont dit il m'appelle Ima ce qui veut dire maman en hébreu. Maman Tony m'appelle maman. Je me suis occupée de lui à 14 ans il traînait à la Castellane et je l'ai pris sous mon aile. Il est le neveu d'El Château le chanteur. Ah oui bien sûr. Mais Tony c'est Tony il a la même voix il était un petit chanteur. Ouais ouais. On ne lui a pas donné cette chance de chanter. D'accord. Donc dommage et le château que tu n'as pas pris ton neveu pour chanter. Ça va peut-être venir. C'était juste un petit... Oui. Ça va peut-être venir. Je remercie Maya d'avoir pris sous son aile mon fils chanteur. Bravo. Merci Maya. Bravo. Merci de nous avoir aimé Maya. Merci d'avoir aimé C'est vas-y. Pardon si j'ai la petite larme. Je t'aime. C'est tout à votre honneur. Mais ne croyez-vous pas des fois que vous battez contre des moulins avant quand même ? On se bat contre des moulins avant. Pas tout le temps ? Non. Il faut être un artiste ou il faut être une grande personnalité comme Muriel Robin qu'on remercie et nous. Moi personnellement je le remercie. Le film j'ai senti le personnage j'ai senti ce personnage Oui le téléfilm qu'on a vu avec Olivier Marchal qui l'a bat. J'avais pleuré je l'ai trouvé une très belle artiste je ne l'aimais pas en tant qu'elle faisait rire en fait qu'elle faisait rire mais en tant qu'actrice c'est une autre personne et j'ai trouvé qu'elle était une très bonne artiste et je me suis dit que ces rôles-là lui vont très bien parce qu'elle a très bien joué son rôle comment une femme qui a été battue qui a été il a violé ses filles comment on peut le dire une femme en prison sans comprendre qu'elle ne pouvait pas parler elle ne pouvait pas dire ce qui se passait elle était en danger de mort il n'y a pas eu d'autre choix que de tuer son mari personnellement j'aurais fait la même chose j'avoue j'aurais tué mon mari on ne touche pas mes filles oui le rôle joué par Olivier Marchal qui a déjà parlé de ça et qui a été un ancien policier et qui a malheureusement au début de sa carrière été sur des affaires d'enfants violés et lui-même ça l'a beaucoup touché il en parlait souvent et ça il faut aussi rajouter qu'un enfant violé est considéré aussi comme un enfant maltraité bien sûr elle n'est pas bien traitée elle est maltraitée bien sûr aussi l'enfant maltraité n'est pas simplement un enfant qui est battu oui et je crois qu'il a choisi peut-être le sujet avec Muriel Robin cet homme qui bat pour peut-être exerciser quelque chose puisque quand il était sur ses affaires policières il a souvent vu des affaires avec des enfants à savoir que les policiers qui suivent ces affaires-là à la brigade des mineurs ne restent pas longtemps non mais il n'est pas resté longtemps Olivier et moi j'ai été voir cette personne dix ans après la femme qui m'a suivie on est devenu amie on devait travailler ensemble dans les écoles faire de l'information je le remercie bravo alors évidemment on arrive à la fin de l'émission que désirez-vous au bout du chemin pour votre association au final c'est quoi votre plus grand souhait mon plus grand souhait en fait on m'a dit qu'il fallait que je passe d'abord par plusieurs étapes donc dans une des mairies que j'avais tapé à la porte et on m'a dit qu'on ne pouvait pas demander directement d'avoir ben paraît-il que la mairie les gouvernements ont des patrimoines qui servent à rien en fait sans vide et moi j'aimerais bien ouvrir une maison une maison d'accueil aux victimes du viol les parents avec les parents bien entendu soit la maman qui se retrouve à divorcer de son mari qui a violé son enfant par exemple et en fait quand ils vont taper à certaines portes dans un centre social on leur offre simplement c'est pas mal quand même mais c'est pas assez c'est grave alors c'est peut-être simplement que de l'argent mais pas du soutien non on leur donne une chambre d'hôtel une nuit une nuit où va la maman avec son enfant qui a été violée quand on leur a laissé les enfants parce qu'ils sont placés sinon bien sûr abusivement bien sûr ok donc où va cette maman elle sait pas elle sait pas dans la rue plus de mari si elle travaille pas elle a pas d'argent plus de maison plus de meubles l'enfant elle le traîne elle va où si c'est là elle cesse la famille va se retourner contre elle donc il n'y aura pas de famille non donc du coup elle va venir vers une association et moi l'association elle va elle va pas pouvoir faire grand chose au niveau du parent à part faire ce qu'elle peut en fait d'accord vous allez déjà soutenir psychologiquement l'enfant je vais soutenir la maman et la maman aussi d'abord la maman et ensuite l'enfant je vais lui demander s'il est suivi ou pas d'accord s'il n'est pas suivi je lui propose quelques personnes ok je lui demande si la porte est pleine par quel chemin il est passé pour l'aider mais en fait moi quel bout de chemin le bout de chemin de ma vie je ferai tout pour déjà laisser une trace c'est déjà fait avec ce que vous avez fait ben on n'a pas parlé de l'espoir de vie la chanson de l'association de maya vous êtes là pour ça l'association maya a pris sous son aile je l'appelle mon aile d'accord elle est mon aile et je suis peut-être son aile aussi on devait se rencontrer c'était écrit chez nous on dit c'était écrit bien sûr l'éternel nous avance du chemin de vie on devait se rencontrer c'est comme ça et pas autrement et en fait l'espoir de vie c'est Mike qui a donné le titre d'accord mon chéri mon ex chéri d'accord qui a donné le titre de l'espoir de vie et maya a respecté tout ce que j'étais le papillon on répète maya maya chaine la chanteuse maya chaine la chanteuse voilà le titre de l'espoir de vie vous le trouverez sur youtube d'accord maintenant je ne l'ai jamais vendu j'arrive pas à le vendre déjà moi même j'arrive pas à l'écouter complètement à chaque fois que j'écoute la chanson je pleure normal ça me ramène à mon histoire bien sûr alors ce que j'aimerais moins et ce que je rêve sur terre et j'espère un jour pouvoir y arriver c'est mon combat d'ouvrir cette maison d'accueil pardon pour les victimes je suis tellement près des parents tellement près des enfants il m'est arrivé d'accueillir des parents à la maison de les héberger de leur donner ce que je pouvais il est arrivé aussi de rencontrer un petit jeune homme on leur a donné des tickets au restaurant des téléphones des anciens téléphones que j'avais je récupère des téléphones en fait je n'aime pas qu'une victime n'a pas de téléphone qu'elle ne peut pas m'appeler ah oui c'est le plus important le téléphone bien sûr alors si vous avez des téléphones des anciens téléphones que vous ne servez pas donnez-les aux associations qui les redonneront aux victimes qui n'ont pas de téléphone les victimes ne regardent pas que si c'est nouveau ils auront un téléphone oui ou un joint si possible avec une puce vous pourrez appeler une puce par exemple une recharge de 5 euros 10 euros textos pour qu'ils puissent nous contacter si vous avez des vêtements aussi sûrement des vêtements des chaussures des jouets des choses qui peuvent servir à tous ces gens le moins de petits centimes peut servir pour un enfant victime j'ai été victime pardon je sais ce que c'est je se retrouve dans la rue pardon d'avoir rien ni à boire ni à manger ni de quoi s'habiller ni un hébergement je vous demande si vous avez un peu d'amour pour ces enfants que j'ai ont plus depuis 20 ans avec les parents que je porte à bout de bras faites quelque chose donnez ce que vous pouvez même 10 centimes ça peut servir mais c'est pas grand chose je voudrais remercier certaines personnes qui m'ont accompagnée dans ma vie j'aimerais remercier tout d'abord maître Joannie Moulin qui m'a accompagnée quand j'ai porté plainte je voudrais remercier la personne que j'ai contactée donc de la brigade des mineurs qui se reconnaîtra sûrement quand j'ai porté plainte quand j'ai porté plainte je voudrais remercier donc le foyer Marie-Louise de la rue d'Aubagne donc soeur Marcel la directrice aussi et aussi les éducateurs qui m'ont accompagnée quand j'ai porté plainte parce que j'avais besoin d'être accompagnée d'être écoutée bien sûr c'était pas une association c'est de là qu'il m'est venu l'idée d'ouvrir une association plus tard j'étais pas prête en fait à l'époque je voudrais remercier aussi donc maître Ariane qui connaissait mes parents et qui m'a proposé donc ce fameux livre de Bruce et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans ma vie qui m'ont soutenue qui m'ont aidée et surtout qui m'ont cru de l'inceste que j'ai vécu et c'est pas facile de parler de l'inceste c'est pas facile d'être cru en fait on a besoin toujours de se justifier mais ça je trouve que c'est pas normal en fait merci beaucoup merci Michel Siri Syrah pour ton groupe Plus Jamais Cela sur Facebook merci de m'avoir accompagnée merci de venir là Assez vas-y c'est protéger les enfants abusés sexuellement par des monstres qui méritent la pendaison Assez vas-y ça dérange notre confort ça bouleverse notre décor des couilles lames des bleus des coups sur le corps vous qui connaissez le bonheur ouvrez vos yeux sur leur malheur soyez leur sauveur leur apente ça n'arrive pas qu'aux autres qu'aux autres rejoignez Assez vas-y c'est l'espoir de la vie Assez vas-y Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada